Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour, un Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors, ce lundi 12 septembre, pour débuter la semaine, j'ai décidé de me diriger vers la réunion 4, du côté de Caen. Vous le voyez, il y aura également les trotteurs en réunion 1, la réunion principale avec le Quintet Plus, The 5. Moi, je me suis intéressé à une réunion qui est intéressante du côté de Caen, du côté de la Prairie. Avec la dernière course du programme, il faut être patient. Ce sera la septième course à 19h30, une course pour des mâles de 5 ans, n'ayant pas gagné 53 000 euros. C'est une course réservée à des apprentis de la jockey, 12 concurrents au départ, 2200 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart dans cette compétition. Donc voilà le décor qui est planté. Dans cette compétition, il n'y a qu'un cheval qui m'intéresse, ce sera le numéro 11, Armatan Durib, un cheval qui, déjà, vous le voyez, est très régulier. Il reste sur des bonnes performances, il est en forme. Et puis, chose importante, il s'entend très bien avec son partenaire. Vous le voyez là, le 5 septembre, c'était vraiment pas mal du côté de Greigny. Et puis, auparavant, il s'est imposé avec son apprenti face aux professionnels. Vous voyez, Romain Larue, Robin Lamy, Pierre Houelle, Adrien Lamy. Enfin voilà, des professionnels contre qui il a déjà couru. Donc, le fait de trouver que des apprentis dans cette course, c'est également un avantage. Et puis, autre chose intéressante, regardez son chrono 1-12-3, c'était sur ce parcours. C'est le plus rapide sur ce tracé. C'est même le plus rapide de la course. Vous le voyez, à part là, ce qui a déjà trotté 12-3, sans doute sur un parcours différent. En tout cas, ce numéro 11, Armatan Durib, qui n'a pas besoin d'être déféré pour faire sa vraie valeur. En plus, il s'élance derrière le numéro 2, Happy Danover, qui détient une chance régulière pour les premières places. Donc voilà, un bon dos. Et puis, on le sait, la piste de camp est une piste sélective. Lui, a prouvé qu'il y était compétitif. Et avec son apprenti, je trouve vraiment que ce tandem a une très belle carte à jouer. Donc attention, ce sera mon jeu simple ce lundi. Donc voilà, en simple gagnant placé chez notre partenaire TheTurf.fr, le 711 en réunion 4, il s'agit donc d'Armatan Durib à jouer de mon côté. 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours. On n'a pas eu l'occasion de le faire avant avec Greta Dream, que je vous indiquais vendredi soir à Vincennes. Son partenaire qui a été très offensif avec Greta Dream. Malheureusement, cette Greta Dream a un peu faibli pour finir. Elle n'a pu faire mieux que le huitième. Donc voilà, vendredi, c'était encore un faux pas. On a quand même remis un peu les pendules à l'heure ce samedi avec Estelle Nordic, que j'aimais beaucoup. Elle a trotté sa valeur, une 10-9. Elle est malheureusement battue par une jument qui l'a pistée. En tout cas, par un cheval qui l'a pistée et qui a pu la devancer. Mais le cours est bien. Elle refait sa valeur. Son chrono était d'une 10-9. Son record, elle a une nouvelle fois fait une 10-9 devant. Ça trotte une 10-7. Donc bon, 1,40€ à la place. Pour 4 euros joués, j'ai récupéré 4,20€. Donc bon, il y a un petit coup d'épée dans l'eau. Mais au moins, le cheval est arrivé. C'est déjà une première satisfaction quand on en a donné quelques-uns qui ne faisaient pas l'arrivée ces derniers temps. Donc voilà, on a mis un petit peu fin à une mauvaise période. J'espère qu'on va enchaîner là-dessus et faire une très belle semaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !